allo bonsoir oui allo oui je suis en direct oui c'est une esclave qui m'appelle les abonnés c'est une esclave qui m'appelle donc c'est Kieta les bas c'est de Kieta donc c'est mon esclave moi je suis canté elle et son mari ce sont mes esclaves donc mais néanmoins de grâce je vais la permettre de parler ici ok allo oui alors madame ba madame bari madame bari comment allez-vous ça va et vous ok donc je vois vous êtes en direct mais j'arrive à parler avec vous là je n'arrive pas à bien comprendre oui oui vous avez deux téléphones n'est-ce pas oui j'ai oui d'accord diminuer la tablette diminuer le volume du téléphone sur lequel vous me suivez ok ok c'est bien là j'enlève sur la tablette voilà maintenant vous pouvez parler maintenant vous pouvez même diminuer mais vous continuez de parler sur le deuxième téléphone ok ok là je vais diminuer au fond voilà ok donc allez-y nous vous écoutons maintenant ok je suis je viens de suivre l'émission d'aujourd'hui je ne sais je ne sais pas si je suis vraiment à jour avec vous mais c'est que j'ai compris on parle un peu si vous voulez je peux vous rappeler le sujet comme ça vous avez une idée globale oui alors je pose la question parce que moi je suis un analyse moi je suis un libre penseur j'ai pas de parti politique en guinée je ne suis pas dans un parti politique oui je veux justement le bonheur de la guinée la paix en guinée je ne veux pas qu'un guinée se sente lésé ou qu'un groupe de guinéens se sente frustré ok aujourd'hui le sujet concerne sur monsieur cédou d'aléniallo et la communauté peule alors je me dis oui j'ai fait des analyses j'ai écouté beaucoup de personnes j'ai écouté beaucoup de personnes sur la toile j'ai écouté beaucoup d'amis j'ai écouté plein de personnes oui j'ai l'impression qu'on n'aime pas la tête la gueule de monsieur cédou d'aléniallo ou tout simplement on n'aime pas qu'un peule dirige la guinée oui c'est la question parce que ok j'entends souvent des gens dire ces gens là ne seront jamais présidents en guinée ici ces gens là ces gens quand on dit ces gens là on parle des peules et on dit souvent ce monsieur là il sera jamais président en guinée quand on dit ce monsieur on parle de cédou oui alors je me dis est-ce que c'est sa tête qu'on n'aime pas ou bien c'est tout simplement c'est un peule qu'on ne veut pas voir diriger la guinée alors quelles sont vos impressions par rapport à ce sujet madame ok donc je suis Nene Hawa Bari madame Mara vas-y je peux vous dire il y a une chose qu'on n'aime pas c'est les peules que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre oui il y a d'autres qui disent les malinqués épousent les femmes peules pour avoir les enfants intelligents et des beaux enfants oui ça se comprend oui mais pourquoi on ne veut pas de nous au pouvoir moi je peux dire c'est pas celle où on ne veut pas au pouvoir c'est un peule qu'on ne veut pas au pouvoir oui alors qu'on est guinéen comme toute personne bien sûr comme tout guinéen bien sûr on est guinéen bien sûr moi je peux vous dire que moi je peux dire que je suis plus guinéen que d'autres guinéens bien sûr parce que j'ai le femme malinqui je suis peule ça je peux vous dire oui la maman de mon papa est Kianoa Esatakamara oui elle est malinqui mais je suis bari de mère et père d'accord et mon mari est Kroanko de Farana né à Mamou ça aujourd'hui je peux vous dire ça oui je suis fier d'avoir un peu de mon sang d'une autre ethnie oui et mon père n'a jamais il ne s'est jamais opposé pour que ses enfants soient épousés par un souso ou par un malinqui si aujourd'hui je vois ce qu'il se passe en Guinée ça me fait trop mal d'accord l'aîné de ma famille est épousé par un souso moi par un malinqui un Kroanko né à Mamou il a grandi à Mamou ça je peux vous dire une vraie famille démocrate je peux vous dire que je suis fier d'être guinéen à travers de vous même je vous tue chaque jour chaque jour que ce soit j'ai pas pu suivre je veux chercher pour suivre ce qu'il s'est passé vous êtes une fierté de notre pays merci infiniment vous ne regardez pas l'ethnie vous ne regardez pas la personne que ce soit une femme ou un enfant on est fier de vous fier de ce que vous êtes en train de faire merci infiniment vous ne me connaissez pas mon français n'est plus aussi bien que ça on s'en fout du français on veut juste comprendre le contenu mais Dieu merci je peux m'exprimer à travers de ça et je suis au Pays-Bas pour les gens il y a des gens qui sont dedans qui me connaissent je vois vous avez beaucoup d'amis qui me connaissent et je peux vous dire que vous êtes une fierté pour nous un, deux et trois ça ouvre la tête des gens qui n'ont pas la tête il y a des gens parmi nous je ne sais pas comment je peux les qualifier donc vous êtes une fierté pour nous nous les deux on ne veut pas de nous mais on est guinéens comme toute autre personne tout le monde je vais vous dire aujourd'hui la Guinée va changer à cause des peules un peule au pouvoir c'est la Guinée qui devient nous sommes l'Egypte de l'Afrique nous sommes l'Egypte de l'Afrique ça je ne vous ment pas je laisse que d'autres personnes qui vont venir merci beaucoup mais vraiment vraiment pour cette infiérité et les peules j'ai des enfants malignés qui sont fiers de mes enfants merci beaucoup si on refuse que nous les peules on va prendre le pouvoir il y a les petits peules qui sont là il y a les petits peules derrière les mamans peules derrière les papas peules qui vont prendre le pouvoir mais Israël là où c'est un diallo c'est un sou c'est un bari c'est un bari qui va venir coloniser les les gens comme Sous Kante moi je suis bari je suis donc Keita donc vous êtes mon esclave donc je vous laisse et bonne soirée et merci bon vent merci ok bye bye elle est drôle hein cette femme elle dit elle est bari elle est Keita et que moi je suis son esclave Sumauro Kante est-ce que vous avez vu un Sumauro Kante esclave ça n'existe pas alors bonsoir oui vous restez en ligne je vais juste passer un message vous restez en ligne vous avez vu ce qu'elle dit que moi je suis son esclave c'est rigolo hein est-ce que vous avez une fois appris dans l'histoire de l'Afrique que Sumauro Kante a été esclave jamais Sumauro Kante c'est le roi c'est le dernier roi c'est le king c'est le chef quand il parle on l'écoute elle est mon esclave elle et son mari ils sont mes esclaves donc mais comme c'est devant vous je l'accorde de ce respect et donc on passe et voilà je vais apprendre notre frère alors bonsoir mon cher oui c'est M. Mamadou Arabiouba depuis Madrid en Espagne M. Mamadou vous nous appelez depuis Madrid oui Arabiouba d'accord vous avez l'antenne alors ok je voulais seulement un peu apporter mon ma contribution par rapport à votre CISÉ vous avez l'antenne parce que c'est très intéressant ce que vous faites et je vous suis à tout moment merci M.Filman je suis très 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 ravi d'avoir un compatriote comme vous merci M.Filman c'est très gentil il y a beaucoup de facebookers beaucoup de triques bon vraiment on reste avec vous votre débat c'est passionnant quand même vous êtes impartial c'est tout vous n'êtes pas soit disons la vérité vous n'êtes pas vous n'êtes pas des mouvances ni de non 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 rien de tout ça je suis comme vous donc c'est là quand vous vous gardez cette position vous pouvez voir vous pouvez aller loin vous pouvez donner des idées merci M.Filman et qui pourront et regrouper tout le monde quoi exactement parce que là quand il prend une position tu es de l'opposition et puis la mouvance dit que bon nous on ne veut pas de ce gars parce que lui il s'est bien de l'autre côté et ainsi de suite quoi en fait vous vous êtes au centre on vous voit une position de la vérité quoi en fait exactement c'est ça bon on revient au sujet oui là pour témoigner c'est l'ethnocentrisme qui gangrène notre société et surtout nous le peuple nous ne devons pas nous victimiser au fait mais c'est la réalité du terrain la réalité ce qui se passe en Guinée c'est nous sommes les victimes du système au fait depuis depuis 1958 depuis après l'indépendance le système du secteur est bon malgré votre idole mais bon il a il a imposé la division à travers son système d'enseignement l'OPL doit apprendre le français l'OPL étudier en poulard oui le malin que la même chose le sous-sous aussi je crois que c'est à partir de là que la division a commencé parce que à partir du moment où les gens n'ont pas une langue officielle et qui se pratiquent dans tous dans tous les contrées du pays oui ça commence à bon par exemple moi je suis je suis des télémélés je vis à ma famille à sangarédie ou bien à quand je vais à cancan je ne peux pas m'exprimer parce que là on parle malinquet oui quand je vais à basse-côte à mourir là-bas je ne peux pas parler sous-sous oui et ensuite et ensuite quand on transfère un étudiant de l'AB à cancan ou bien à gérer corée il a des difficultés de s'exprimer de s'intégrer dans la société d'accord et cela crée des problèmes cela fait un repli identitaire au fait je vois bon en ce qui concerne mon exemple oui j'ai un frère qui vit à Conakry son papa il est à Wanindara et en 2000 en 2008 9 il voulait intégrer la police parce qu'il avait un un commandant certain un commandant qui travaillait dans l'armée guinéenne oui il était très influent il était peu mais comme c'est des gens qui sont grandis à Conakry là-bas grandis bon il a une autre manière de voir les choses quoi en fait il voulait l'intégrer dans l'armée oui mais après on lui demande les dossiers il apporte les documents qu'il a oui mais on finit comme on a vu qu'il est bas il est un peu on lui a dit bon il n'y a pas de place pour lui dans la police maintenant si il veut intégrer le poste de sapeurs-pompiers là il y a de la place d'accord arrivé là-bas on lui dit bon finalement il doit changer son nom il est bas il doit il s'appelle Ousmane Bas il faut changer son nom pour mettre un nom de famille Keïta d'accord et à partir de là qu'il a pu être qu'il a pu intégrer l'office de sapeurs-pompiers et aujourd'hui lui il porte son nom Keïta hein aujourd'hui il porte son nom Keïta il porte son nom Keïta pour faire son travail d'accord ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est un frère j'ai vivé avec lui à Conakry dans 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 le même cours et c'est la réalité du terrain mais quand on dit que les PEL dit que les PEL sont racistes parce qu'on est victime d'accord tout le système on est vrai dans ce sens d'accord écarter ceci pour que nous nous réunions et les autres ne sont pas les bienvenus ne sont pas les bienvenus d'accord donc on partage le gâteau entre nous et vous regardez actuellement comment ça fonctionne l'administration publique avec M. Alpha Condé mais avec tout ça l'arrivée de M. Alpha Condé nous on croit que bon ça allait ça allait changer parce que c'est un procès malgré il y a des ans bon qui n'ont pas voté parce que bon un monsieur on savait qu'il n'allait rien faire parce que c'est un tonneau vide on sait que c'est un monsieur qui n'a pas de bagages intellectuels pour gérer une nation et un monsieur qui n'a pas de famille bon c'est difficile qu'il puisse gérer une nation oui bon mais les gens les gens avaient l'espoir que comme on disait que ce soit des gens professeurs du droit qu'ils auraient ressembler la Guinée autour d'une table pour pouvoir relancer les dons qu'on a offert d'accord mais bon nous voilà aujourd'hui dans la merde la pille amère au monde d'accord merci c'est une réalité nous les peuples on est ségrégués c'est une réalité c'est dans la pratique merci infiniment c'est très gentil et si vous visitez les prisons actuellement je crois qu'il y a 70 pour ça c'est le nom diallo basso et bas c'est ça d'accord merci infiniment mon cher c'est très gentil pour que nous nous invasions à ça parce que le destin nous a unis à tous en Guinée d'accord merci infiniment c'est très gentil merci beaucoup merci